Lionel Zinzou, bonjour. Vous êtes normalien et économiste de formation et vous êtes aujourd'hui à la tête du fonds d'investissement français PAI Partners. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes diplômés qui sortent aujourd'hui de l'école polytechnique et qui souhaitent s'orienter vers les métiers de la banque ? Quand on a l'immense chance d'être à l'école polytechnique avec toute la formation et toute la liberté aussi qu'on y trouve, il faut peut-être voir le monde en accélérer. Il faut au fond aller le plus possible sur le terrain à la découverte du monde. Dans la promotion précédente, j'ai rencontré sur le terrain en Afrique, dans le pays qui est aussi le mien, en Afrique de l'Ouest, quatre élèves de la promotion qui étaient vraiment dans la réalité sociale pendant plusieurs mois d'un pays en développement où il y a quand même des esprits mathématiques extraordinaires et il travaillait à les former et à les repérer et en même temps des contraintes extraordinaires et des difficultés extraordinaires. Les polytechniciens vont faire partie de ceux qui vont changer ce monde et donc il faut qu'ils le connaissent. Et moi, je passerai le plus de temps possible à m'intéresser à tout ce qui se passe à 15 000 kilomètres de Palaiso parce que je pense que ça a sa place à Palaiso, beaucoup plus encore au XXIe siècle qu'au XXe siècle. Quel type de métier et quelles opportunités votre entreprise offre-t-elle aux élèves de l'école polytechnique ? Alors nous sommes une petite entreprise, à la forme une petite et grande. Pourquoi petite ? Parce que nous sommes 50 professionnels de l'investissement, 70 salariés dans quelques bureaux en Europe et surtout pour un peu plus de la moitié d'entre eux à Paris. Et en même temps, on pilote comme actionnaire le principal de référence ou comme propriétaire un portefeuille d'entreprise où là il y a 200 000 salariés. Ça veut dire qu'on peut faire des allers-retours entre la maison PAI qui est un gestionnaire de portefeuille, qui fait des transactions financières et qui gère des sociétés ou qui choisit les gestionnaires de sociétés. Et puis on a aussi la faculté d'aller sur le terrain. Et le terrain est très varié. On peut aller chez Kiloutou, qui nous appartient, mais on peut aller dans une société d'intelligence collective comme Atos, où on est l'actionnaire de référence et qui est un des plus grands employeurs de polytechniciens au monde. Et donc on peut voyager à l'intérieur de ce métier parce qu'encore une fois, on est complètement inséré dans la réalité industrielle et on est en même temps des ouvriers de la finance et des ingénieurs financiers. Comment votre groupe perçoit-il Polytechnique et quels seraient vos conseils pour mieux faire travailler ensemble l'école et les grandes entreprises ? Je suis venu à plusieurs reprises ces dernières années à l'école et on m'a expliqué que ça produit de moins en moins de financiers et de plus en plus d'entrepreneurs. Et ce qui reste à montrer à cette génération, c'est qu'on peut faire au fond l'encadrement, créer et produire l'encadrement des grandes multinationales françaises et avoir quelques expériences extérieures, mondiales, chez Schlumberger ou dans les grands domaines de spécialité de la maison. Mais il reste à démontrer pour cette génération qu'on peut aussi être extraordinairement productif en créant des entreprises. Il y a des domaines entiers de l'économie nouvelle, de l'économie numérique, de l'économie des jeux, où on commence à avoir cette espèce de créativité polytechnicienne. Et ça, je pense qu'il n'y a pas que les grandes entreprises dans la vie et elles ne sont probablement pas le problème. Il y a des entreprises pas si grandes que ça, comme la nôtre, mais il y a surtout toutes celles qui n'existent pas. L'entreprise la plus intéressante pour un petit scientifique, c'est celle qui n'existe pas et qu'il va créer. Je vous remercie Lionel Janzo. Vous m'en prie. Merci.